Hello les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un petit vlog comme vous pouvez le voir je suis pas chez moi en ce moment je suis chez mon papa à Annecy en Haute-Savoie car nous l'aidons à terminer les extérieurs de sa maison du coup on a décidé de lui filer un coup de main parce que tout seul ça allait pas être possible j'en ai profité pour chiner un peu pour la maison dans le sud-ouest et j'ai trouvé des pépites que je vais vous montrer dans cette vidéo je suis trop contente j'ai trouvé plein de trucs en brocante cet après-midi je vais faire de la peinture sur céramique avec mes cousines du coup je me suis dit qu'on allait se préparer ensemble pour cette petite journée très ensoleillée on a de la chance parce que quand on a déboulé ici il y a trois semaines il pleuvait il a même neigé au printemps c'était rude pour nous parce que dans le sud-ouest il était déjà super beau donc là je suis trop contente ça me vraiment ça me réchauffe le coeur un peu de soleil tout est en fleurs le sponsor de cette vidéo est typologie typologie c'est une marque que je ne présente plus c'est une marque française des produits naturels cruelty free vegan etc etc et du coup je vais faire ma petite routine de make-up avec les produits typologie juste avant ma routine me suis lavé le visage avec ce lait nettoyant à l'acide hyaluronique il ya des extraits de camomille j'aime beaucoup ce produit moi j'utilisais le gel nettoyant classique j'utilise ce produit là et j'aime beaucoup ok je vais m'attacher vraiment les cheveux avec ce petit nœud l'histoire de ce nœud il ya quatre cinq ans j'avais fait une vidéo sur les fripes de tonon les bains la propriétaire du fripping à tonon m'a offert ce nœud pour me remercier de la vidéo que j'avais faite sur les fripes de tonon et c'est un nœud vintage chanel il ya la petite étiquette juste derrière là je sais pas si vous allez voir ici petite étiquette chanel je le mets tout le temps en ce moment il dépasse un peu là et là je trouve que c'est trop beau je vais enlever la frange un petit peu pour tranquillement pouvoir me maquiller je vous montre vraiment la partie make up mais j'ai fait toute une partie skin care avant avec le lait nettoyant là je vais mélanger le concentré d'illuminateur avec la crème hydratante de chez typologie deux produits que j'aime beaucoup pour avoir un teint vraiment glowy surtout là au printemps le soleil revient l'été et tout c'est vraiment des produits phares que j'adore petite parenthèse mais j'aime trop la déco chez mon père parce que c'est un mix entre le contemporain et l'ancien par exemple cette lampe mais il a mis des boiseries puis à côté il va mettre un miroir hyper ancien aussi donc voilà c'est un mix de plein de trucs qui rendent bien finalement bref c'est parti j'ai pas une mine hyper radieuse en ce moment je réouvre la crème neuf ingrédients parce que c'est une crème que j'utilise toujours et vu que je vis avec mon frère il me pique tout le temps cette crème c'est pour vous dire que ça se termine à une vitesse on est dessus donc là j'en ré ouvre une je vais la cacher parce que sinon il va faire que me la piquer encore une fois et agent 4 en m'a dit t'as pas de la crème t'as pas de la crème t'as pas de la crème les filles qui ont des frères vous savez je vais m'en mettre un peu sur les mains parce que j'ai ma toute sèche avec les travaux ça c'est une crème que j'aime trop parce qu'il y a neuf ingrédients dedans elle est hyper nourrissante elle fait pas un effet gras sur la peau parce que moi une crème grasse ma peau ne supporte pas du tout ça va tout de suite me faire des boutons donc ça c'est vraiment une crème qui est testée dermatologiquement qui est sans parfum enfin c'est vraiment une crème minimaliste avec tout ce qu'on aime à l'intérieur et tout ce qu'on attend d'une crème hydratante finalement j'en mets un peu sur ma main et je vais venir mélanger trois gouttes de ce sérum illuminateur dans ma crème hydratante pour avoir vraiment cet effet glowy et tout de suite quand on mélange on voit que la crème elle je sais pas comment expliquer mais tout de suite ça lui donne un petit effet macré j'en ai mis la dose parce que je veux aussi en mettre sur le cou donc le fait d'être à Annecy on fait plein de trucs déjà on a toute notre famille donc forcément on voit toute la famille on a fait beaucoup de choses en famille avec les cousins, cousines, les tantes, les oncles ça c'est le côté cool quand on revient dans sa ville natale après j'ai de la chance parce que j'adore ma ville natale même si je me reverrai pas ils revivent là maintenant j'adore revenir à Annecy parce que je trouve que c'est une région qui est riche de plein de choses et forcément en plus il y a toujours plein de gens que tu connais donc c'est toujours sympa de revoir des potes à droite à gauche la famille et tout on se sent comme à la maison et ça c'est ça c'est cool donc on a emménagé dans le sud-ouest mais ce n'est pas définitif parce que c'est une maison qu'on aimerait louer l'été ou faire gîte enfin on sait pas encore trop ce qu'on va faire avec mais en tout cas le but c'est d'en faire profiter aussi les autres parce que c'est une maison qui a toujours accueilli beaucoup de monde et en fait il y a trop de bonnes énergies dans cette maison il y a trop de bonnes vibes donc voilà on va on va inviter les potes la famille on va faire une cousine à de là bas enfin ça va être chouette mais après le but c'est de la louer vous pourrez la louer l'été si vous le souhaitez c'est vraiment hyper proche de l'océan donc c'est très très cool c'est vraiment une maison idéale pour les vacances après à l'année quand on connaît personne dans le coin c'est peut-être un peu plus dur mais en fait moi ça m'a fait un bien fou de me mettre là bas et de croiser personne genre j'avais fait une overdose du monde qui avait à paris vraiment les énergies négatives des gens que je pouvais croiser et j'étais trop réceptive et j'en pouvais plus et ça m'a fait un bien fou de m'isoler là bas de faire mes petits trucs mes petits travaux vers ma petite routine j'en ai profité pour aller chez le psy etc enfin faire des trucs que je faisais jamais à paris et ça je suis contente de l'avoir fait et je regrette même de pas avoir pris cette décision avant mais c'est jamais trop tard je suis quand même trop contente d'avoir pris cette décision de quitter paris mais après voilà le sud ouest c'est pas pour l'instant c'est pas définitif c'est pas trop encore je vais rester là bas une petite année je pense j'ai appliqué ma petite crème donc ça c'est ma base la crème avec le concentré d'illuminateurs réunis et là je vais pouvoir appliquer mon sérum teinté arriver le printemps et l'été je mets sur mon visage des couches plus légères j'essaye de laisser ma peau respirer l'hiver j'ai tendance à plus mettre du fond de teint et l'été j'aime bien mettre les sérums teintés de typologie parce que ma peau elle vraiment elle va beaucoup plus respirer et en même temps ce sont des produits donc qui vont venir voilà couvrir légèrement les imperfections et unifier le teint mais qui vont aussi traiter votre peau c'est à dire qu'il y a des ingrédients qui vont agir sur la peau de façon bénéfique et c'est ça que j'aime bien parce que c'est un deux en un en fait moi j'applique tous mes produits avec les doigts je me suis lavé les mains au préalable j'aime bien ces moments où je me maquille et je vous parle un peu en même temps parce que ça me permet de vous faire un petit update de ma life qu'est ce qui se passe les choix etc etc je me suis explosé un bouton ce matin j'aurais peut-être pas du un petit peu sur les doigts et puis après je vais venir frotter tout ça mais on voit quand même tout de suite la différence vraiment ça unifie le teint et pourtant c'est hyper léger je sais pas si là on se rend bien compte mais en fait c'est hyper léger mais ça va tout de suite unifier le teint ça va voilà ça va cacher les petites rougeurs qu'on peut avoir surtout quand tu sors de la douche et que t'as pris un bain de vapeur t'as vraiment toutes les imperfections qui ressortent on n'oublie pas de faire le coup pour pas avoir trop de démarcation j'ai un commercial il doit acheter la maison c'est pas vrai ouais déjà tout le monde est intéressé en fait salut ça va comment tu vas ouais nickel je suis en train de filmer mon truc mais en deux secondes ouais c'est ma petite chienne c'est judy judy biscuit dis moi bon désolé classe madame qui débarque voilà mon teint ça va un peu mieux on va mettre le sérum anti cernes sur les petites imperfections les cernes etc donc là j'utilise le sérum anti cernes teinté type 2 clair je prends plus de l'anti cernes très très clair parce que je trouve que ça cache pas assez les cernes donc je préfère prendre de l'anti cernes un peu plus foncée pour vraiment les cernes les imperfections ça cache mieux pareil j'en mets un petit peu sur ma main et je vais venir tapoter légèrement en fait là où là où je veux en mettre dans le creux des cernes et puis sur les petites imperfections à droite à gauche j'en étale un peu en quantité sur mes cernes je vais attendre un peu que ça sèche et ensuite je vais bien tapoter je vais bien étaler je trouve qu'il y a un effet plus couvrant quand je fais cette technique là plutôt que de l'étaler tout de suite et là je vais venir étaler genre tapoter légèrement avec un petit pinceau pour que ce soit plus uniforme bon du coup les gars je me suis fait les yeux j'étais lancée je me suis dit allez ça fait plusieurs jours que je me suis pas maquillé les yeux donc voilà j'ai fait mon trait d'eyeliner classique mon maquillage vraiment signature et là je vais utiliser l'huile à lèvres de typologie qui est la teinte violet prune j'aime bien parce que c'est un peu une teinte plus foncée que les autres donc je vais peut-être juste me faire le contour des lèvres au crayon et après je vais venir passer l'huile à lèvres pour vraiment dessiner mon contour des lèvres parce que j'ai des lèvres qui sont pas hyper hyper tracées donc j'aime bien les tracer au crayon et ensuite appliquer mon traitement des lèvres ça va être un baume je mets beaucoup d'huile teintée j'adore les huiles je crois c'est ma teinte préférée j'adore voilà mon petit make-up du jour j'adore vraiment les produits typologie je trouve que ça fait un joli teint en même temps c'est pas trop chargé il y a des sérums il y a des bons ingrédients donc ça va traiter votre peau en même temps deux en un et ça j'adore donc évidemment je vous mets tous les liens des produits en description et en cliquant sur un des liens en description vous aurez le lait nettoyant offert à partir de 45 euros d'achat il y a le freestyle comme les exams au talon comme on dit notamment que je n'ai pas les amis je reviens de ma petite peinture sur céramique ça s'est très bien passé j'ai trois devant le résultat il faut savoir que c'est un projet que j'ai en tête depuis hyper longtemps là j'ai fait un prototype d'assiettes mais j'aimerais faire en fait tout un lot de vaisselle avec plus ou moins ce graphisme là pour vraiment avoir une vaisselle personnalisée à la villa laurence donc la maison de mon grand père que je rénove qui va s'inspirer un peu de la vaisselle ancienne mais plus personnelle donc là c'est vraiment un prototype mais je voulais voir ce que ça donne en fait une fois émaillé donc j'aurai le résultat dans deux semaines et si ça me plaît plus ou moins peut-être que changerait des petites choses dans le design mais je pourrais du coup faire une dizaine d'assiettes comme ça maintenant d'amis je vais vous montrer ce que j'ai chiné dernièrement donc là vous voyez pas mais il ya la table devant elle est remplie de trucs que j'ai chiné à annecy notamment beaucoup de déco beaucoup de vaisselle beaucoup de choses pour la cuisine puisque la cuisine c'est un peu la prochaine étape quand je rentre dans les landes fin mai début juin on a notre cuisine qui va être livrée donc là on doit vraiment passer la seconde pour préparer toute la pièce préparer les sols et tout ça elle est déjà en conception donc il faut qu'on se magne et j'avoue que il n'y a rien de plus qui m'excite que la cuisine que j'ai conçue de a à z qui sera du coup faite par un menuisier un menuisier du coin et c'est nouveau pour moi et c'est genre super excitant on va commencer par ce lustre que je vais mettre dans les toilettes je pense les toilettes de l'étage c'est un lustre montgolfière il est trop beau je l'ai payé 30 euros je trouve que c'est pas cher sachant qu'il manquait quelques petites pompies ici mais j'ai pu faire un micmac je sais pas si on voit mais des fois j'en ai mis trois des fois j'en ai mis deux enfin en fait je les ai redispatchés pour faire en sorte que ce soit homogène et symétrique je l'ai acheté au bazar sans frontières toujours au bazar sans frontières j'ai acheté ce lot d'assiettes 5 euros les trois c'est de la vaisselle que j'adore vous allez voir j'en ai chiné plein en fait j'aimerais en avoir de toutes les couleurs toujours au bazar sans frontières annecy j'ai trouvé un petit miroir en verre de murano donc genre avec des petites fleurs et tout hyper délicat magnifique je l'ai payé 40 euros il est nickel il est même pas cassé il manque rien du tout ce qui est assez rare parce que c'est très fragile c'est du vert et j'ai vu que sur vinted ça se vendait deux fois voire trois fois le prix que ce que je l'ai payé donc je suis plutôt contente c'est une bonne trouvaille j'ai chiné un petit plateau qui va avec donc un petit plateau avec un miroir au mercure un miroir s'il est au mercure ça se voit tout de suite parce que en vieillissant va y avoir des petites tâches il va vraiment avoir un effet patiné un peu vieilli je l'ai payé 15 euros au bazar j'ai trouvé cette vieille raquette que j'ai payé 15 euros je la trouve trop belle et j'ai déjà chiné en fait quelques raquettes comme ça sur le bon coin parce que je vais faire une déco avec des vieilles raquettes dans le dortoir notamment pour ceux qui se demandent pourquoi on fait un dortoir parce que j'ai eu plein de commentaires comme ça sous mes vidéos quand je disais que j'allais faire un dortoir dans ma maison plein de gens qui comprenaient pas pourquoi et moi je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas en fait c'est une maison qui est déjà très grande il ya trois chambres à l'étage plus une partie donc chambre studio indépendante au rez-de-chaussée et au rez-de-chaussée on avait encore de la place grande pièce qui fait 30 mètres carrés donc c'est énorme en fait je me suis dit que cette pièce là ce serait trop bien de la transformer en dortoir pour accueillir nos potes on a une très grande famille que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère on a une très grande famille avec beaucoup de cousins et la famille ne cesse de s'agrandir parce que voilà notre génération commence à avoir des enfants aussi à droite à gauche il fallait qu'on fasse un dortoir dans cette maison pour pouvoir accueillir du monde et que ce serait trop cool le jour où on aura des enfants qui puissent tous dormir ensemble dans ce dortoir là et vraiment leur dédier en fait un espace où ils sont tranquilles on va dire les adultes à l'étage et les enfants au rez-de-chaussée qui ont accès au jardin qui ont accès à la salle de jeu parce qu'il y aura une salle de jeu avec un bière tout ça au niveau du garage ça va être une pièce qui va être dans un style un peu anglais il y aura aussi des boiseries comme ça mon père a récupéré ce lot de boiseries au scout de cluse il a payé ça une misère alors que c'est du chêne massif il a vraiment payé ça genre je sais pas 120 balles mais tout un lot énorme et donc je trouve que ce style là un peu anglais ça va aller trop bien avec le style du dortoir je vais faire une espèce de petite garçonnière il y aura du papier peint en tartan j'ai trop hâte de cette pièce pense que je vais m'éclater il y aura un côté enfantin mais quand même un peu voilà un peu chicos cette raquette 15 euros donc toujours dans le dortoir et afficher ce petit cadre qui est un cadre très dramatique mais faut que je le resserre derrière faut que je replaque la vitre bien c'est un cadre miroir de james dean et ça je l'ai payé 2 euros toujours au bazar j'ai trouvé ce petit panier pareil je me suis dit que ça pouvait servir pour n'importe quoi mais notamment aussi pour mettre des fleurs séchées un peu je me dis ça peut être joli 2 euros voilà je trouvais que la forme était intéressante je suis passée à la recyclerie d'alex j'adore cet endroit et en direction de thônes je trouve toujours des choses trop sympa là bas j'ai trouvé notamment cette assiette avec un cheval donc pareil là je vais peut-être vous perdre là dessus mais vous verrez une fois que ce sera mis en valeur je sais pas encore trop si je vais l'utiliser mais j'aimais bien donc je me suis dit que je pouvais essayer de la prendre et la mettre en valeur avec l'idée que j'ai petit crochet en laiton de plein de formes différentes donc en général c'est ce qu'on met à côté d'une fenêtre pour vraiment attacher les rideaux vous voyez pour avoir cet effet comme ça ici soit je vais les utiliser pour faire ça toi je vais les utiliser dans ma cuisine pour accrocher des trucs des ustensiles mais c'est vraiment genre de détails que je trouve trop joli et c'était 3 euros donc 1,50 voilà le petit crochet j'ai trouvé ce cadre que je trouve trop sympa beaucoup de cas comme ça qui ont été produits à une époque mais ils ont été un peu mal produits même encore aujourd'hui il n'y a plus ce charme un peu vintage et je trouve que celui là il rend super bien parce que c'est vraiment un original c'est un country corner donc comme vous pouvez le voir il ya vraiment les tickets d'origine et pareil ça sur le bon coin j'ai été surprise de voir les prix et là je vais acheter 30 euros et sur le bon coin c'est quand même entre 60 voire 120 130 euros donc je suis assez contente de cette trouvaille et ça ça va aller dans le dortoir aussi ça ira très bien avec les petites raquettes maintenant on va passer aux brocantes et je dois dire que les brocantes que j'ai fait dernièrement ont été incroyables déjà il a fait super beau et j'ai trouvé des dingueries première dinguerie j'ai trouvé un chandelier d'église j'adore les gros chandeliers qui prennent de la place on a de la chance parce que dans les langues on a vraiment beaucoup d'espace beaucoup de hauteurs sous plafond donc on peut se permettre d'avoir des voix à des gros chandeliers des grosses pièces comme ça il est énorme la bougie est énorme aussi c'est un chandelier mesdames et messieurs en je sais pas quoi je sais pas s'il est en laiton mais il est assez lourd pour que ce soit du laiton est ce que je veux dire franchement il est assez balèze que dire de plus il est trop beau il ya un gros pic pour mettre la bougie comme vous pouvez voir la bougie est énorme je vais mettre une bougie beige parce que la bougie rouge ça fait vraiment très église je la ressortirai peut-être à noël quand ce sera le thème un peu voilà rouge et vert de noël et donc ce chandelier je l'ai payé 50 euros et je trouve que c'était pas cher parce que tous les chandeliers j'ai vu sur le bon coin c'est entre 100 et ça peut aller jusqu'à 600 700 euros voire 1000 euros une paire de chandeliers donc c'est vrai que le prix est assez élevé ce que je comprends c'est un peu un bout d'histoire et c'est des pièces qui sont quand même atypiques et unique j'étais assez surprise du prix j'ai même pas négocier je l'ai pris tout de suite je suis trop contente de l'avoir trouvé surtout qui va superbement bien aller avec un meuble que j'ai acheté au bazar sans frontières je vous mettrai une photo c'est un gros meuble incroyable en bois avec des détails en laiton je l'ai payé 140 euros au dépôt vente du lac chez nathalie j'ai trouvé ce panier il est pas incroyable je trouve qu'il est très original parce qu'il est rectangle et du coup pour les pique niques il est idéal parce que tu peux mettre des bouteilles debout et franchement tu peux mettre pas mal de choses je sais pas si vous vous rendez compte mais en vrai on peut vraiment mettre pas mal de choses on peut mettre plusieurs bouteilles des plats à plat alors que dans un panier en général bon c'est joli mais il est comme ça sur les côtés tu peux pas mettre grand chose là il est profond il est large il est grand il est pas trop beau m'a fait un petit prix il était à 49 elle me l'a fait à 40 je l'adore et je vais passer tout l'été avec je vais faire mes meilleurs pique niques avec ce panier à une brocante à argonnet j'ai trouvé ce vase et apparemment c'est un vase ou un porte-parapluie je trouve trop cool il est très seven cheese je l'ai payé 5 euros ensuite dans la famille coquillage en brocante j'ai trouvé ce coquillage que je peux poser comme ça et c'est vraiment genre un petit bit de poche 1 euro ce coquillage avec un petit socle ça vient des états unis il ya une étiquette en dessous c'est marqué recyclé de shell pacifique shell ça je l'ai payé 2 euros ce petit plat je sais pas la matière on dirait un peu du laiton aussi ou de l'acier je sais pas mais il est trop cool et c'est donc deux coquillages avec un coquillage au milieu toujours dans le thème des coquillages ça je l'ai payé 5 euros dans une brocante trouver des verres en cristal il y en a six à l'intérieur et ils sont super jolis en plus c'est des made in france il y a encore la boîte des petits verres comme ça en cristal ça apparaît sur une table enfin c'est toujours très joli les verres comme ça 5 euros j'ai trouvé aussi cette petite donc pelle à tarte ça je l'ai payé 1 euro ensuite en brocante de trouver ce gros plat et du coup je l'ai eu à 5 j'ai trouvé cette chose j'adore je fais régulièrement du repérage sur la déco dans des magasins un peu classique et récemment je suis allée à zara home pour faire du repérage et essayer de trouver des dupes donc des trucs qui ressemblent mais en fait pour m'inspirer un peu des tendances mais trouver des équivalents vintage et j'ai trouvé donc ça c'est pour taper les tapis les oreillers pour la poussière tout ça non seulement c'est utile mais en plus c'est un joli objet de décoration enfin quand vous avez une déco qui va avec j'en avais vu un chez zara home à 15 ou 16 euros il me semble j'ai trouvé celui ci en brocante pour 5 euros mais vraiment je les manifester j'ai trouvé ce joli petit tabouret un peu torsadé je pense que je vais le retenter légèrement et ça c'était un ancien tabouret pour traire les vaches je l'ai payé 10 euros je trouve très sympa pour mettre des livres au dessus en brocante cette corbeille aussi 2 euros j'aime beaucoup le petit tissu tartan ensuite j'ai trouvé cet énorme panier qui est très beau franchement je l'adore il est solide grand bien fait voilà ça c'est un panier que je vais utiliser pour mettre les bûches pour notre poêle à bois donc j'ai payé 25 euros à brocante de choisie avant dernière pépite ce tabouret le vert est très beau il y a des petites fleurs comme ça je trouve trop beau j'ai payé 10 euros je trouve que c'est pas cher quand même pour une pièce comme ça dernière pépite ce sont deux assiettes d'un lot d'assiettes qui sont assez rares qui coûtaient assez cher mais quand je les ai vus je me suis dit je pourrais pas passer à côté je les ai trouvés à maison tigre donc à annecy en vieille c'est une boutique vintage dépôt vente dans sa vitrine elle avait tout un lot d'assiettes mon dieu incroyable magnifique regardez ses beautés elles sont pas trop belles en forme de coquillage on sait pas trop mais j'adore 30 euros pièce donc ça veut dire j'ai payé 60 euros les deux il y avait aussi les assiettes pour manger là on va dire que c'est plus des plats où tu mets des choses dedans et les gens se servent parce que le prix était assez conséquent je pouvais pas tout acheter 30 euros chaque assiette ça faisait ça faisait un peu cher pour moi j'ai franchement hâte de pouvoir faire mes premières tables se boire du monde et accueillir et pouvoir cuisiner c'est vraiment j'ai trop hâte de ça voilà les amis pour ce haul décoration j'espère que ça vous aura plu ça change un peu de mon style habituel parce que j'adore les années 70 mais la maison que je rénove dans les landes c'est pas du tout le style 70s même s'il y aura des petites références notamment au niveau du garage je vais réutiliser les choses que j'avais déjà mes banquettes vintage que j'avais à relique mais on va dire que la globalité de la maison ce sera plutôt ancien donc j'espère que ça vous plaira quand même ça change j'ai envie aussi d'explorer mes talents de décoratrice dans un autre style donc j'ai hâte en tout cas de pouvoir mettre tout ça en valeur sur ce je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification à mes chiffres sur instagram etc etc gros bisous tchao 1